... Parce qu'au-delà de la critique ou de la dénonciation, ou même tout simplement de la présentation d'un système, les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles se sont passées, le film est aussi une étude de caractère. Les personnages que vous mettez en scène, au-delà de ce qu'ils sont vraiment dans la réalité ou de ce qu'ils représentent, ils ont tous un caractère qui, justement, est passionnant à regarder, à observer, comme le personnage interprété par Roche-Dizem ou celui de Vincent Lindon. Oui, c'est ça le moteur, c'est de les voir se dessiner sous mes yeux, qu'on essaie de les faire dessiner sous nos yeux, le personnage d'Hubert qui se présente effectivement comme je ne suis ni un infiltré, ni un trafiquant, ni un policier, donc alors vous êtes quoi, je suis infiltré, mais qu'est-ce que ça veut dire, on voit bien sa volonté à la fois de revanche, de changer de statut, de changer d'identité, de devenir presque une vedette aussi lui-même des médias, même si ce n'est pas une vedette, ce n'est pas un homme dans la foule, mais il y a quand même quelque chose comme ça qui grandit au fur et à mesure et qui lui donne confiance et qui, à un moment donné, lui-même se pose la question de sa propre... à qui appartient son histoire ? Est-ce que l'histoire qu'il a racontée, c'est la sienne ? Est-ce qu'elle appartient désormais à tout le monde, à travers le récit qu'en fait le journaliste ? Voilà, on voit bien que la question de l'argent est importante, de son passé, de sa culture syndicaliste, il y a plein de petites choses comme ça qui arrivent au fur et à mesure du film sur lui et qui fait qu'on, en tant que spectateur, on construit au fur et à mesure l'image qu'on a qui était assez neutre au départ par rapport à la première fois où on le voit, où il dit je suis ni ça, ni ça, ni ça et au fur et à mesure, on peut commencer à mettre des couches un peu différentes. Ça apporte une stylisation. Exactement. Et comme il y avait dans le film une espèce d'apparence naturaliste ou réaliste ou je ne sais pas... C'est pour échapper un peu au style reportage ou faux documentaire ou télévisuel puisque c'est des choses quand on a pu voir certaines images à la télé, tout ça... Et pour dire, voilà, le film, il n'est pas là pour faire vrai. Pour se distinguer de complément d'enquête sur France, comme on voit l'équipe de télé. Exactement. Et c'est un format que je trouve très beau et très brut. Je trouve que c'est le format le plus... Il y a une espèce de crudité comme ça qu'on aime avec Claire qui nous plaît beaucoup. Même si ce n'est pas un format facile à imposer parce que... Mais qui revient un peu, il y a plusieurs films aussi... Qui revient, qui est moins rare. Oui, qui est apprécié par les cinéastes. J'ai vu le First Cow de... Oui, par exemple. Je crois que l'événement d'Audrey DeWine aussi est dans ce format. Il y a plusieurs films récents. Oui, ça redevient... Voilà, il devient un format... C'est un outil, donc, comme un autre et c'est bien qu'on puisse avoir des films dans ce format-là sans que... Il faudra demander sans que le spectateur se fasse. Oui. C'est ça.